Nous restons dans l'entrepreneuriat à travers l'exemple du Ghana. Dans ce pays qui compte plus de 500 start-up, de nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences mais aussi d'accès au capital et à la technologie pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de start-up et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Nos journalistes Georges Ebosake et John Awotwi ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folasad Rufay de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidée à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici, qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création, en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons trois partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et Blue Pace Africa. C'est donc un consortium de trois organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public. Deux des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œufs qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volailles. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH, cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement deux ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana.